bon salut là je te montre mon boulot de la journée donc ce que j'ai fait c'est que j'ai récupéré une petite plaque d'isolation là et j'ai mis cette grosse vis là voilà comme ça j'ai mis les nourrices elles sont bien dans le plan voilà elles sont pas de gangwa ce qui m'a aidé c'est que j'ai mis des fixations de wc entre le réservoir et le siège ça va bien parce que elles sont vachement longues et courtes non vachement longues et fines voilà et voilà donc après moi je mets que des nourrices avec des vannes je mets des vannes de chaque côté systématiquement comme ça tu peux tout isoler tu as des problèmes là au dessus on va avoir la salle de bain donc là ça sera demain là j'ai raccordé donc le chauffe-eau ici et donc je l'ai fait tout en multi couches c'est c'est aussi bien que le que le cuivre mais j'ai une nette préférence quand même pour le cuivre parce que il ya une multi couche d'abord c'est c'est que du nicole là donc c'est pas marque par marque donc il faut que les raccords ils correspondent aux tubes alors que le cuivre mais c'est bien plus cher l'achat du cuivre voilà moi le cuivre en ce moment si c'est très rare parce que pour moi c'est plutôt entre 800 et 900 euros la journée cuivre fourni et gaz oxyacétidène chelumeau voilà et ma main d'oeuvre donc qui peut se payer un artisan qui sait faire du cuivre à 800 ou 900 euros c'est dégressif mais voilà donc là c'est en tout cas c'est pas du cuivre c'est du multi couche alors là j'ai mis ici attend je ne vais pas arriver à cadrer ici là donc le groupe de sécurité normalement il est au cul du chauffe-eau là j'ai dû le mettre au dessus là donc c'est un peu galère là pour arriver à le fixer il fallait que je le mette dans une évac alors pour une fois là bon c'est que du goutte à goutte donc j'ai mis que des angles droits mais il fallait que je tombe juste à ras du plafond donc c'était un peu le choix à fixer et autrement ben voilà au chaude au froide c'est raccordé j'ai fait mes évacs là je les ai corriger là j'ai mis les souches alors la souche elle voulait pas prendre au niveau du collage faut s'en méfier elle voulait pas prendre parce que il faisait 35 40 la semaine dernière et la colle c'est elle c'est la colle toi la colle la colle à pvc là 35 40 elle sèche vraiment vraiment très 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 vite donc arrivé de faire le faire prendre et en plus comme ça le plastique et aussi de la dilatation donc suivant la température entre les pièces et ben il ya une dilatation différente et en plus si tu as ta colle qui est qui pour l'application à 35 40 elle a du mal elle prend trop vite ou enfin ça va pas bien donc pour corriger le truc ce que je fais donc là tu vois c'est gris et là je mets du jeb donc là c'est la ms zinc là de chez jeb zinc gris couverture donc tu mets bien des gants parce que ça s'entend plein et puis après ben tu appliques ça tout le tour voilà moi j'ai fait ça ça là dessus si ça va pas on les décollera mais j'ai pas envie voilà je pense qu'on va utiliser ça et ça va bien bien fonctionner bon ben salut bonne journée ciao